Les techniques et les produits mis en avant dans mes vidéos tuto ne sont pas destinés à favoriser leur utilisation en dehors du cercle professionnel. Il s'agit de produits très dangereux et leur utilisation peut avoir de très lourdes conséquences sur votre santé. Les conseils que je donne au travers de mes vidéos s'appliquent aux caractéristiques précises diagnostiquées sur mon modèle et d'une personne à l'autre les recommandations techniques seront totalement différentes. Ne tentez donc pas de les reproduire chez vous. Salut les cheveux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ensemble on va réaliser un gris très clair comme tu peux le voir sur cette photo et ça tourne bien. Vous avez été très nombreux à me demander des vidéos sur les patines donc on va faire quelques vidéos où je vais te montrer quelques patines et j'ai été contacté par la marque Générique qui vient de sortir un nouveau produit et qui m'a demandé de le présenter à travers quelques vidéos. Donc là dans ces vidéos là je vais principalement m'attarder sur l'aspect technique comme on va l'utiliser et je vais faire une vidéo un petit peu plus explicative dans laquelle on va rentrer dans la partie un peu plus théorique de cette coloration. Je te présente donc au travers de ces vidéos la gamme BBR TX et c'est avec cette gamme aujourd'hui qu'on va réaliser le gris que tu vois dans la photo que j'ai mis juste avant. C'est 42 nuances, alors pour l'avoir testé avec une super couverture au niveau des cheveux blancs et une brillance extrême. Comme tu peux le voir dans le nuancier il n'y a pas de gris déjà préfabriqué donc dans cette vidéo je vais te donner une recette pour fabriquer un gris clair. Dans la vidéo qui suivra tu auras une recette pour fabriquer un gris métallique et tu auras une vidéo qui suivra encore pour un gris plus foncé. Tout ça sur des ombrés. Alors là le premier ombré qu'on utilise aujourd'hui c'est l'ombré que j'ai utilisé dans la précédente vidéo sur le ombré crépé que tu retrouveras dans les fiches. Et donc on est justement à la fin de ce ombré et là la vidéo elle va commencer au rinçage et c'est là où je vais te dévoiler comment réaliser un gris avec la gamme BBR TX. BBR TX qu'est ce que c'est ? C'est tout simplement une coloration sans parafénylène diamine et sans parabène. Et la gamme BBR TX complète c'est une gamme sans sodium loryl sulfate. Donc c'est des tubes de couleurs comme tu as l'habitude de voir mais la grande grande particularité qu'elle possède c'est qu'elle a déjà un plex intégré dans la couleur. Tu connaissais certainement du gamme BBR TX de générique pour tes sorciers il y a quelques temps déjà et bien tu n'en as pas besoin avec la gamme BBR TX parce qu'il est déjà intégré dedans. Voilà donc j'en dis pas plus, trêve de parlotte et on passe à la vidéo. Donc comme je te l'ai dit au début de la vidéo une fois que tu obtiens le fond de déco sur lequel tu penses pouvoir appliquer ton gris donc un fond de déco jaune pâle. Tu rinces la décoloration donc pour savoir comment on en est venu à cette décoloration je t'ai expliqué j'ai fait une vidéo complète sur le ombré crépé. Donc ensuite tu fais un bon shampoing pour enlever tous les résidus de la décoloration mais tu ne fais pas de soin. Tu essores donc bien tes cheveux pour avoir le moins d'eau possible dessus. Alors tu as envie de savoir ce que j'ai mélangé exactement là-dedans. Je ne sais pas si je vais te donner la recette. Non si bien sûr que je vais te donner la recette. Je vais donner une paire de recettes alors comme tu peux le voir j'ai expérimenté pas mal de petits mélanges et puis je vais te donner tout ça dans des PDF qui sont en cours de préparation et que tu retrouveras, je ne sais pas dans combien de temps, mais sur le site mnha.fr Alors pourquoi j'ai mis de la crème identique dans la couleur ? Tout simplement, pour réduire le côté un petit peu irrégulier des couleurs quand on les applique sur un cheveu qui est assez poreux. Donc en faisant ça, on contre la porosité du cheveu et on apporte un petit peu d'hydratation sans avoir un produit trop lourd qui empêcherait justement l'action du produit colorant non plus. Et donc tu vas prendre des petites mèches et tu vas appliquer généreusement le produit sur tes mèches. Tu vas bien 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 malaxer pour faire pénétrer le produit. Tu peux t'aider d'un panneau des méloirs comme moi ici. Tu feras aussi remonter le produit à contre écaille comme je fais avec mes doigts et tu malaxes bien bien bien. Il faut absolument que le produit pénètre bien à l'intérieur du cheveu et qu'il y en ait partout, partout, partout. C'est très 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 important à la fois pour l'homogénéité de la couleur et aussi pour la brillance de celle-ci. Donc tu malaxes, tu malaxes, tu malaxes et ensuite tu fais pareil avec toutes les mèches de la tête comme tu le peux le voir là. Donc on va voir la séquence en accéléré parce que voilà on n'est pas là pour apprendre à malaxer les cheveux. Je pense que ça tu dois t'en sortir. Mais c'est très important que tu répètes bien cette opération sur toute la chevelure en n'oubliant aucune zone, en malaxant bien et en mettant généreusement du produit. Et donc ben voilà bien partout tu procèdes pareil de l'autre côté et tu malaxes bien comme je l'ai dit et généreusement parce que c'est ça qui va vraiment donner la brillance à ta couleur. Tu laisses poser 35 minutes et cinq minutes avant la fin tu procèdes à une bonne émulsion donc tu mets un petit peu d'eau tiède et avec cette eau tiède et ben tu va procéder à l'émulsion donc pareil on va la faire en accéléré parce que on n'est pas là pour apprendre à faire une émulsion non plus. Et donc une fois que tu as bien 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 émulsionné avec de l'eau tiède et ben tu rinces généreusement la chevelure. Et ce qui est vraiment important à noter ici c'est qu'il faut vraiment vraiment pas avoir peur de la couleur que peuvent prendre les cheveux quand tu rinces un gris. Ils peuvent des fois avoir des couleurs un peu violettes ou différentes couleurs et c'est vrai que si c'est la première fois que tu en fais un tu risques d'avoir un peu peur. Il faut absolument que tu aies confiance en toi, que tu aies confiance en ton produit, que tu aies confiance en tes recettes à ce moment là de la partie. Donc une fois que tu as bien 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 rincé et enlevé la couleur partout 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 là tu vas procéder au shampoing le bb air shampoo parce que j'ai coloré avec la gamme bb air plex. C'est toujours conseillé d'utiliser les produits d'une même gamme quand tu utilises une couleur. C'est toujours conseillé d'utiliser l'occident qui va avec. Il y a plein 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 de vidéos sur youtube qui te montre les différences que peuvent avoir une couleur si tu utilises des oxydants différents. Et donc c'est pour ça que c'est toujours préconisé quand tu travailles avec une marque de produits, en tout cas avec une gamme de produits, c'est d'avoir la gamme un petit peu complète pour avoir une sécurité au niveau du résultat. Donc après ton shampoing forcément vu qu'on a fait de la déco, de la couleur, plein de choses techniques, tu vas nous faire un bon masque. Et ensuite il te restera plus qu'à couper, brocher, plaquer, faire tout le travail de mise en valeur. Et tu auras donc réussi à obtenir un beau gris clair sur une chevelure qui à la base je le rappelle était quand même d'une hauteur de deux ou trois. Donc voilà donc là maintenant on va couper, on va brocher et tu verras le résultat final. c'est le résultat final. Musique Et bon bah voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras découvert un produit qui te plaira, et que tu auras découvert une recette que tu utiliseras, n'hésite pas à mettre le hashtag MisterNo, si tu utilises les recettes que je vais te dévoiler au travers de mes vidéos, je pourrais les regarder, les liker, et pourquoi pas les partager aussi, ça peut être sympa, en attendant, moi je donne rendez-vous très très prochainement, parce qu'il y a d'autres vidéos avec des gris qui vont arriver, d'autres recettes de gris, il y a des recettes avec des rouges qui vont arriver, des rouges un petit peu élusées, enfin il y a pas mal de choses qui vont arriver, des ombrés, des sombrés, donc n'hésite pas, abonne-toi, comme ça tu seras averti, clique sur la petite cloche, comme ça tu auras une notification à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sortira, donc en attendant, moi je te remercie d'avoir regardé jusque là, si tu veux retrouver toutes les vidéos qui ont été faites, tu peux les retrouver à la fois sur la chaîne YouTube MisterNoëlArtiste, ou alors tu peux les retrouver sur le site MNHA.fr, et donc je te donne rendez-vous très prochainement, merci encore, prends bien soin de tes cheveux, et surtout de ceux tes clientes, à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501